Qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Coca-Cola ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc ici, comme d'habitude, c'est en live, donc aucune édition ne sera faite. Ici, Coca-Cola, c'est la deuxième fois que je parle de cette entreprise-ci sur la chaîne, parce qu'au mois de janvier de cette année-ci, donc précisément, je pense que c'était le 26 du mois de janvier 2022. J'ai fait une analyse sur Coca-Cola, d'accord, où j'avais évalué l'entreprise. Et je peux déjà vous dire que ça ne représentait pas une opportunité d'investissement. Mais j'avais utilisé une façon, j'avais utilisé la valeur d'entreprise sur EBITDA pour essayer d'évaluer la valeur de cette entreprise-là. Donc vous pouvez aller regarder à peu près comment est-ce que j'ai fait. Mais on était aux alentours des 46 dollars en termes de valeur. Enfin, ça c'était au mois de janvier. Et depuis le mois de janvier, bon, c'était tout à fait normal. L'entreprise n'a presque pas bougé, d'accord. Les actions sont plutôt stables. Donc on a même une légère croissance ici de 5%. Est-ce que ça veut dire que je change d'avis en date d'aujourd'hui ? On va essayer de voir. Mais maintenant, je vais l'évaluer d'une autre façon, d'accord. Donc comme on fait son habitude ici, en se basant, premièrement, on va faire la recherche du revenu, de la croissance des revenus, de la dette nette, du PER moyen, du nombre d'actions, des free cash flow. Et on va essayer de déterminer si le dividende est toujours qualitatif. Donc, la première chose que je regarde ici, c'est d'abord, que fait l'entreprise ? Officiellement nommée, donc on peut voir ici directement quand on va sur Wikipédia, c'est une entreprise américaine spécialisée dans les boissons non alcoolisées. Il s'agit d'une des plus importantes sociétés américaines dont la notoriété et la popularité sont mondiales. Ok, ça c'est tout le monde connaît Coca-Cola, d'accord. Donc à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on regarde exactement ici ? Donc quand je vais sur l'entreprise, la première chose que je vais voir, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Je constate ici que les revenus sont décroissants. Donc si vous êtes investissant dans Coca-Cola, vous savez exactement pourquoi est-ce que les revenus sont décroissants. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous pouvez aller la regarder. Donc à la fin de la journée, ici nous pouvons constater que les revenus sont décroissants au moins depuis 2012 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à près de 40 milliards en moyenne. Mais cette décroissance-ci a une explication particulière. Donc Coca-Cola ici a changé sa stratégie d'investissement. Enfin, pas la stratégie d'investissement, mais la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a décidé de se séparer du segment embouteillage. Donc elle licencie maintenant à d'autres personnes. Donc elle vend juste le produit concentré en fait. Donc c'est ce qu'elle fait. C'est ce qui a fait à ce que les revenus ont baissé durant cette période aussi. Donc maintenant, les revenus reviennent à la moyenne parce que généralement, c'est un business model qui est plus lucratif. Dans tous les cas de figure, présentement, on a des revenus de 40 milliards. Je vais prendre les revenus de 40 milliards ici sans croissance. Parce qu'également, il faut savoir est-ce que les revenus actuels sont dus à l'augmentation des prix ou bien à l'augmentation des volumes. Parce que long look, c'est très important. Un mix des deux, c'est parfait. Si c'est juste l'augmentation des prix alors que les volumes vont diminuer, ce n'est pas durable. Si c'est l'augmentation des prix et l'augmentation des volumes, tant mieux. D'accord ? Si c'est juste l'augmentation des volumes également, tant mieux. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui a un pricing power. Donc la période actuelle, elle pourrait, si les matières premières augmentent, elle va augmenter les prix également. Mais bon, on ne peut pas augmenter les prix éternellement. À un moment donné, on va également se heurter à ce que le consommateur pourrait payer au maximum pour ce genre de produit-là. Dans tous les cas, Coca-Cola a les muscles pour pouvoir demander à ses fournisseurs de baisser les prix ou bien de réduire. D'accord ? Donc à la fin de la journée, ici, la croissance, ce sera zéro. Le revenu, ici, ce sera 40 milliards. D'accord ? Maintenant, on va rechercher la dette nette. Donc pour la dette nette, je vous ai toujours dit, pour rechercher la dette nette ici, vous faites généralement le ratio dette nette sur... Pas dette nette, mais vous pouvez faire valeur d'entreprise ici. Donc moins la capitalisation boursière. Donc techniquement, si vous utilisez valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière, il y a un élément que vous n'allez pas prendre en compte, c'est la valorisation des equities. Donc ça veut dire qu'en fait, Coca-Cola détient des actions dans d'autres entreprises. D'accord ? Donc ce qui veut dire que quand on prend la valeur d'entreprise, valeur d'entreprise est égale ici à capitalisation boursière plus ou moins le cash. Donc plus la dette moins le cash. D'accord ? Mais on ne prend pas en considération les investissements dans d'autres compagnies. Or, Coca-Cola détient près de 19 milliards en termes d'actions dans d'autres entreprises. D'accord ? C'est des liquidités. Mais le calcul ne le prend pas en considération. De telle sorte que s'il ne le prend pas en considération, vous allez voir ceci. Si je fais maintenant le calcul, on va faire ici 307, je vais l'arrondir, 307 milliards, valeur d'entreprise, moins 273, qui est la capitalisation boursière ici. On obtient, excusez-moi, j'ai fait, donc on fait ici 306, 306, moins 273, moins 273, ça nous donne ici 33 milliards. Donc Coca-Cola serait endetté de 33 milliards. Donc si on peut faire également, si on enlève les 18 milliards qu'on détient dans les différentes, dans les différents d'entreprise dans lesquels on a investi, ça réduit également ce chiffre-là. Mais ça, c'est par rapport à ce que Ticker me dit. Mais il faut toujours vérifier également avec d'autres logiciels. Par exemple, si je vais utiliser Yahoo Finance, d'accord, je prends ça, donc je vais sur Yahoo Finance, d'accord, Yahoo Finance. Donc ici, on recherche la dette nette, donc j'utilise toujours plusieurs manières pour aller vérifier cela. Donc je vais sur Yahoo Finance pour essayer de voir est-ce qu'on a la même information. Donc je prends Coca-Cola, c'est KO, on ne peut pas faire mieux, comme ticker symbole. Donc j'attends également que ça charge. Alors, ok, on est sur Coca-Cola, on y va, on lance de Coca-Cola Company. Donc si vous tapez Coca-Cola sur la barre de recherche ici, vous allez avoir plusieurs entreprises. Donc ici, on va sur statistiques. Donc quand on va sur statistiques, ce qu'on obtient ici, c'est ceci, vous voyez. Valor d'entreprise ici, 295, capitale de somme boursière, 264. Donc techniquement, si vous regardez, il y a une différence d'à peu près d'une trentaine de milliards, d'accord. Donc on se dira que Coca-Cola a une dette d'à peu près d'une trentaine de milliards. Mais je vous dirais que cette dette-là, il faut prendre en considération les équités dans les actions, nos investissements dans d'autres entreprises. Dans tous les cas de figure ici, la dette est parfaitement gérable. Parce que je ne veux pas prendre de dette ici en considération. Parce que quand je vais l'évaluer, vous allez vous rendre compte que ce logiciel-ci l'ajuste par rapport à ces différents investissements. C'est de telle sorte qu'ici, on aura à peu près, voilà, 13 milliards en termes de dette, d'accord. Parce que si on prend le 33 milliards ici, moins le 18 milliards en termes d'investissement, ça va nous donner quelque chose comme 15 milliards. Donc enfin, ils ajustent à 13 milliards de toutes les façons. La valeur de ces équités-là augmente également et baisse également dépendamment des variations boursières. Dans tous les cas de figure, ici, on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc si on a une différence à peu près de 2 milliards avec le nombre d'actions de Coca-Cola en date d'aujourd'hui, ils ont à peu près 4, donc ça ne représente presque rien du tout. C'est une variation à peu près de, voilà, si je prends 2 milliards ici divisé par 4, ça fait 0,5. Donc à la fin de la journée, ce n'est pas grand-chose. Donc ce n'est pas ça qui va fausser nos recalculs. Ça, c'était pour la dette nette. Donc la dette nette ici, on va se dire que la dette nette ici, si on prend en considération valeurs d'entreprise, moins la capitalisation boursière, on aura à peu près une trentaine de milliards. Mais si on enlève également l'équité, donc les investissements dans d'autres entreprises, donc ici, ça va représenter à peu près aux alentours de 13, 15 milliards par là. Donc on va prendre ici la dette nette qui est sur le logiciel qu'on appelle Finbox, donc qui est à peu près de 13 milliards. Donc c'est ça qu'on va mettre ici au niveau de la dette nette. OK. Maintenant au niveau du PER moyen, on va faire simple. Alors, je vais aller sur le logiciel ici. Coca-Cola, c'est dans la consommation défensive. Donc est-ce que c'est consumer ? Je peux sans doute. Beverage. Donc oui, c'est la consommation défensive à la fin de la journée. Donc il n'y a pas trop de variation avec ça. Ce n'est pas une consommation cyclique. Donc on va aller voir au niveau de l'évaluation pour trouver les PER moyens. Donc, quand on arrive sur Coca-Cola ici, je prends ici la normalisation des PER. Vous constatez ici que c'est une entreprise en moyenne qui s'échange à 20 fois les PER. En date d'aujourd'hui, on a 25 fois les PER. Vous pouvez déjà constater que l'entreprise est surévaluée. Dans tous les cas de figure ici, je vais prendre des PER moyennes de 20, 22, 25. C'est ce que je vais prendre comme PER. Donc quand je viens ici, je vais prendre 20, le minimum, 22, la moyenne 25. Enfin, la moyenne par rapport aux deux chiffres ici, d'accord ? La moyenne ici pour Coca-Cola, c'est vraiment 20. Donc ici, par rapport à ce que je vais prendre, donc notre moyenne sera 22. Le nombre d'actions ici. Donc Coca-Cola, c'est une entreprise qui rachète également ses actions, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Donc vous pouvez constater ici que le nombre d'actions diminue. Donc est-ce qu'il diminue ? Voilà, 4,5 milliards ici et 4,347 milliards. Bon, ça ne diminue pas de beaucoup, mais c'est quand même une variation en termes de nombre d'actions. Donc on a 4,335 milliards ici. Donc quand je vérifie, on essaie de regarder ici. Ouais, 335. Donc on va prendre ici 4,335 milliards sur le nombre d'actions ici. Et de toute façon, vous avez plusieurs façons de récupérer cette information-là. Maintenant, on recherche les free cash flow. Donc quand je viens ici, sur généralement, les free cash flow, vous pouvez voir que c'est dans cette zone-ci, d'accord ? On privilégie uniquement les entreprises qui nous versent un free cash flow stable ou croissant dans le temps. Donc quand vous allez regarder ici, au niveau de Coca-Cola, donc les free cash flow sont plutôt, voilà, ils sont plutôt, voilà, je dirais, ils sont stable. Donc ici, 8 milliards, 7 milliards, enfin 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards, j'arrondis bien sûr. 6 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 8 milliards, 11 milliards, 10 milliards. Donc vous constatez que ça, c'est en décembre 2021. Ici, c'est par rapport aux 12 derniers mois. Donc en prenant en considération à partir de la période du deuxième trimestre 2021 jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Parce que je pense qu'on est en période du deuxième trimestre. Je ne sais pas s'ils ont déjà publié leurs résultats financiers. Mais dans tous les cas de figure, on est aux alentours de 10 milliards ici. Ça, c'est en termes de free cash flow. Si vous regardez ici par rapport aux bénéfices nets, vous voyez que 10 000, ça correspond. Ici, les free cash flow sont plus élevés. Ici, les free cash flow sont plus élevés. Ici, les free cash flow sont à peu près équivalents. Ici, à peu près équivalents. Donc on va se dire que les free cash flow ici donnent une bonne information par rapport à la rentabilité de l'entreprise. Quand on prend ici en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne ? 25 % par rapport aux 12 derniers mois, 29 % par rapport à décembre 2021, 26 % en décembre 2020, 22 % en 2019, 19 % en 2018, 15 % en 2017, 15 % en 2016. Donc la question qu'il faut se poser, c'est ceci. Est-ce que les marges actuelles sont soutenables dans le temps ? Est-ce qu'on va retourner à 20 % ou bien le 25 % est soutenable dans le temps ? Je vais être gentil, je prends 25 %. D'accord ? Mais attention, ça doit être soutenu par vos lectures. Le management doit vous dire explicitement que le 25 % s'est fait pour durer. D'accord ? Je peux aller regarder ici ce que pensent les analystes par rapport aux marges nettes ici. Donc ça ne va pas être long. Donc on prend ça ici, ça nous donne ici aux alentours de, voilà. Voilà, ils espèrent aussi avoir 25 % de marge bénéficiaire. Donc c'est à peu près ça ici. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Donc à la fin de la journée, on va prendre 25 % de marge bénéficiaire. D'accord ? Donc je prends 25. Voilà. La qualité du dividende, on va y revenir à la fin. Donc ici, tout est parfait pour aller faire notre analyse. Revenu. Attention. Prenez ici, ce n'est pas l'EBIDA et ce n'est pas l'EBIDA ici. Donc ce n'est pas la valeur d'anticipation sur l'EBIDA ici. Ici, c'est multiple de PER. Ici, c'est no free cash flow. Première chose. On a pris des PER de 20, 22, 25. Ce qui a été mis ici. D'accord ? Deuxième élément. On a pris un revenu de 40 milliards sans croissance. D'accord ? S'il y a de la croissance plus tard, tant mieux. Donc on peut déjà constater ici que techniquement, sur les dix dernières années, il n'y a pas de croissance. Mais comprenez également que le business model a changé. Bon, la stratégie d'entreprise a changé. Donc il faudrait vérifier, est-ce qu'on n'aura pas une continuation de la croissance des revenus dans le futur ? Donc les analystes ici, qu'est-ce qu'ils pensent ? Donc les analystes pensent que le revenu va continuer à augmenter. Tant mieux. Donc ils estiment aux environs de 50 milliards d'ici 2026. Tant mieux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est qu'on va prendre en considération ce que les analystes disent également. D'accord ? Mais faites attention à ce qu'ils disent. Il faut également les appuyer par rapport à ce que le management pense, par rapport à la taille de marché, par rapport à la compétition, etc. C'est très important. Donc on va prendre deux types de revenus. D'accord ? On va d'abord calculer avec les revenus de 40 milliards. D'accord ? Donc, on va ici. Si on prend des revenus de 40 milliards, 25% de 40 milliards, ça donne combien ? 25% de 40 milliards, ça donne 10 milliards. 10 milliards, tu ne veux pas, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 43 dollars l'action. Quand on prend le même calcul avec toujours nos 25% de 40 milliards à 22 fois les bénéfices, on a 47 dollars l'action. Quand on a à peu près, voilà, quand on a 25 fois les bénéfices avec nos 10 milliards toujours, on a, tiens, 54 dollars l'action. D'accord ? Donc, personnellement, où est-ce que je vais me situer ? Moi, j'aime payer la moyenne, personnellement. Je sais que c'est Coca-Cola, c'est une belle entreprise, etc. Mais j'aimerais payer à peu près 20 fois les bénéfices pour cette entreprise. C'est pas moi. Voilà, je suis tenté de prendre 22 fois, mais j'ai envie de payer 20 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci. On a une période inflationniste, c'est sûr. Ils ont un pricing power, certainement, mais à la fin de la journée, j'essaye de me protéger au maximum. Après tout, c'est également une belle entreprise où les investisseurs trouvent jamais un refuge dans ce genre de compagnie quand tout va mal. Donc, est-ce que c'est normal de payer en termes, quand on a l'inflation aux alentours de 5 %, surtout qu'on ne sait pas pendant combien de temps cette inflation-là va durer, est-ce que c'est normal de payer aux alentours de 25 fois les bénéfices quand les taux d'intérêt augmentent ? Donc, techniquement, je dirais que non, c'est pour ça que je paye 20 fois les bénéfices. C'est par rapport à la période actuelle. Sinon, 25 fois également, voilà, il n'y a pas une énorme différence. Enfin, quand je dis, il y a quand même une différence, mais à la fin de la journée, ça dépend, c'est mon avis personnel. Vous pouvez choisir de prendre autrement, d'accord ? Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Donc, si je prends l'entreprise ici à 20 fois les bénéfices, donc je voudrais peut-être l'évaluer ici. Donc, voilà, on va le dire que 43 dollars serait notre valeur d'entreprise ici par rapport aux éléments qu'on a pris en considération, d'accord ? Celui qui se sent capable de prendre la moyenne également ici peut le faire. Comme je vous l'ai dit, c'est une belle entreprise, d'accord ? Elle a un pricing power, donc elle pourrait clarément également mériter de s'échanger à 22 fois. Mais mon raisonnement est biaisé, c'est par rapport à mon avis personnel que je prendrai 20 fois les bénéfices. Mais je vous dirais que l'un ou l'autre ici ne dérange franchement pas du tout, d'accord ? Je ne considère pas que si quelqu'un s'agit d'acheter Coca-Cola à 55 dollars, il a surpayé. S'il a payé à 47 dollars, il a surpayé, d'accord ? Donc, les trois se valent, d'accord ? So, mais je suis plutôt, ça c'est ma préférence personnelle ici. Donc, si maintenant on prend le calcul avec 50 milliards, d'accord ? Je vais le faire manuellement ici. Donc, si on prend ici 25% de 50 milliards, c'est combien ? Donc, quand on prend ici 50 multiplié par 0.25, on atteint ici à peu près 12 milliards 50. Donc, je vais le mettre ici à 12 milliards 50 directement, 12 milliards 50, 12 milliards 500 plutôt, excusez-moi. Donc, si on prend 12 milliards 500 multiplié par 20 fois les bénéfices, divisé par la dette nette actuelle, divisé par le nombre d'actions, ça fait 55 dollars l'action. Ça, c'est par rapport aux prévisions des analystes. On sera à 55 dollars l'action avec 50 milliards de revenus d'ici 2026, ok ? Donc, si on prend, si cette croissance se réalise et qu'on reste à 20 fois les bénéfices, toujours à 25% de marge bénéficiaire, ça pourrait valoir 55 dollars. Donc, on anticipe déjà cette croissance-là. Donc, également, si le marché continue avec Optimi sur cette entreprise aussi et que les gens sont prêts à payer 25 fois les bénéfices sur un revenu, sur un free cash flow de 25 milliards, ça pourrait être aux alentours de 69 milliards, auquel cas le prix actuel serait juste correct. Donc, moi ici, je veux me protéger. À la fin de la journée, si j'étais obligé d'acheter du Coca-Cola, donc à la fin, mon prix idéal serait aux alentours d'une, voilà, de 35 dollars par là, d'accord ? Donc, 35 dollars, donc si on prend ici, voilà, ça représenterait par rapport à la valeur qu'on avait avant la croissance, bien sûr. Donc, avant la croissance, ça nous ferait aux alentours de 30 dollars par là, ça serait mon prix idéal. Donc, s'il vient aussi chercher, s'il va plus bas que 30 dollars, ça serait une bonne chose. Donc, à partir de 30 dollars, je pourrais potentiellement commencer à accumuler des actions de Coca-Cola, qui est une entreprise qui est dans ma watch list, mais que je ne possède pas présentement en portefeuille, parce que j'ai toujours considéré le prix de l'entreprise un peu comme, à peu près un peu surévalué selon moi, d'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Coca-Cola que je vais y investir présentement. Mais, on se dira que pour moi ici, la valeur de l'action se situe entre 43 dollars, d'accord ? Avec un revenu de 40 milliards avec des marges bénéficiaires de 25% et 20 fois les bénéfices, et 55 dollars plutôt l'action avec un revenu de 50 milliards, 25% de marges bénéficiaires et des PER de 20, d'accord ? Donc, je suis entre 43 et 55 dollars l'action. Donc, idéalement, je vous ai dit que mon prix d'achat serait situé aux alentours de 30 dollars l'action. Donc, ça ne veut pas dire qu'au prix actuel, celui qui a du Coca-Cola, voilà, il a surpayé, mais vous savez ce que ça implique, d'accord ? Donc, je vous ai dit, je ne cherche pas à avoir précisément raison ici, mais le moins tort possible. Moi, je vais acheter avec une marge de sécurité énorme, parce que la période actuelle est incertaine, et personne, entre vous et moi, personne n'a jamais vécu une période d'inflation prolongée. Et beaucoup parmi vous pensent que ça va durer un an, deux ans, mais ça peut durer une dizaine d'années également. Faites très attention. C'est pour ça qu'il est très important, généralement, de regarder, de lire sur l'histoire même des marchés financiers. C'est très important. Il faut avoir un tout petit peu de culture en termes d'histoire sur les marchés financiers. Si vous regardez les années 70, années 80, allez voir ce qui s'est passé par rapport à l'inflation, comment est-ce qu'on a fait pour combattre l'inflation, quelle était l'origine de l'inflation, etc. Donc, à la fin de la journée, faites très, très attention, parce que s'il y a inflation, il y a augmentation des taux d'intérêt, s'il y a augmentation des taux d'intérêt, il y a réduction en termes de multiples payés. Donc ici, Coca-Cola, je me protège par rapport à la période actuelle. Donc, c'est pour ça que je me dis 43 dollars serait un prix, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, 43 et 55 dollars, dépendamment des revenus, bien sûr. Et idéalement, mon prix d'achat serait aux alentours des 30 dollars par là. Donc, ça, c'est pour la valeur de l'entreprise. Maintenant, au niveau de la qualité du dividende, on a évalué ici qu'on a une entreprise qui a la capacité de payer à peu près 10 milliards par an. D'accord ? On a à peu près 10 milliards ici en termes de revenus par an. L'entreprise ici paye aux alentours de, voilà, en termes de dividendes. Je vais aller voir ça ici. Voilà. Ok. Alors, Coca-Cola paye aux alentours de, voilà, 7,350,000 en termes de dividendes. Donc, il paye à peu près 7,350,000 en termes de dividendes chaque année. Donc, ce dividende-là, en termes de rendement au prix actuel, représente 2,79 %. Donc, je vous ai toujours dit que moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je vois le dividende. Le dividende, en fait, pour moi, c'est en termes de rendement des free cash flow. Donc, je constate que si l'entreprise me distribue la totalité des free cash flow actuelles, donc à peu près 10 milliards, divisé par la capitulation boursière, qui est le 273 milliards, donc 273 milliards ici, ça représente combien ? Ça représente un rendement de 3 %. Très, très nul si je veux acheter cette entreprise. Donc, si on me distribue la totalité des free cash flow, estimons qu'elle n'a même pas de dette, donc qu'elle rembourse là et qu'elle vous donne la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez uniquement 3,66 %. Donc, pour vous qui pensez que l'entreprise peut continuer à faire croire que son dividende, c'est vrai, mais jusqu'au niveau de 3,66 % en prenant en considération un free cash flow de 10 milliards. Parce que si on a des free cash flows de 12,5 milliards, d'accord, on va faire le même calcul ici, divisé par 273, ça va vous donner à peu près 4,5 % de rendement potentiel, d'accord, total, d'accord. Donc, à la fin de la journée, ce n'est pas intéressant pour moi. C'est la raison pour laquelle il est idéal de payer cette entreprise-là à un prix moins élevé. Comme ça, votre rendement sur votre yield on cost est plus élevé. Admettons que l'entreprise actuellement, le prix de l'action est divisé par 2. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 273 milliards ici en termes de capitalisation boursière, on aura peut-être 137 milliards. Donc, si on prend le 10 milliards ici divisé par 137, ce qui veut dire qu'on aura un 7 % de rendement potentiel, d'accord. Donc, moi, je vous ai toujours dit idéalement, moi, je cherche toujours à avoir un rendement potentiel au moins aux alentours de 10 % en termes de rendement des free cash flow, d'accord, ce qui revient à dire que le prix actuel, pour que le rendement des free cash flow soit aux alentours de 10 %, il faut que le prix actuel diminue jusqu'à 23,50 $, d'accord. Si on a un prix de 23,46 $ plutôt, excusez-moi, on aura une bonne opportunité d'investissement avec un rendement potentiel de 10 %. Évidemment, votre rendement par rapport au dividende actuel va également augmenter, d'accord. Si vous l'achetez à un prix de 23, je pense que c'était 23 $ par là, donc votre rendement du dividende va également augmenter. Donc, à la fin de la journée, moi, je dirais que le dividende, il est safe. Coca-Cola paie en moyenne 7,5 milliards en termes de dividende ici, 7,350 $, je pense bien. Donc, le dividende peut continuer à augmenter, mais actuellement, le rendement potentiel par rapport au free cash flow actuel est de 3,6 %, si je ne me trompe pas, oui, 3,66 %, d'accord, ce qui n'est pas fameux, d'accord. Même si on prend une croissance avec les free cash flow de 12,5 milliards, le potentiel avec la croissance est de 4,57 %. Ce n'est pas fameux également. Moi, je vous ai dit, je recherche avant tout un rendement potentiel quand j'achète l'entreprise d'au moins 10 %, d'accord. So, c'est ce que je pouvais dire ici par rapport à Coca-Cola, qui est une belle entreprise, qu'on va sûrement garder dans la watch list, mais qu'on va suivre attentivement. Mais au prix actuel, ça ne nous intéresse pas du tout. Moi, je vous ai dit, comme d'habitude, idéalement, j'aimerais l'acheter une trentaine de dollars, donc ou bien plus bas que 30 dollars. Mais au prix actuel, la valorisation, pour moi, va se situer dépendamment des hypothèses qu'on a prises entre 43 dollars pour 10 milliards de free cash flow, d'accord, avec 20 fois les bénéfices, ou 55 dollars avec 12,5 milliards de free cash flow et 20 fois les bénéfices. Donc, si maintenant vous pensez que les PER peuvent être plus élevés, etc., ce qui est possible, bien sûr, comme présentement, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas de figure, chacun est responsable de son portefeuille et ça, ce ne sont que des chiffres. Lisez vos rapports financiers, d'accord ? Lisez vos rapports financiers, c'est ça votre avantage. Donc ici, je parlais généralement d'un livre concernant l'histoire, donc Kenneth Galbraith. Donc, Galbraith, c'est un auteur, attendez, voilà, c'est un auteur. Donc, si vous allez sur Amazon, vous allez pouvoir trouver des livres qui, voilà. Par exemple, quand il y a un livre ici qu'on appelle « The Short History of Financial Euphoria », donc une histoire courte de l'euphorie financière, donc ça, c'est le petit livre, parce qu'il y a également un grand livre ici qui est celui-ci, « A Short History of... » Enfin, c'est la même chose ici, donc je n'ai même pas fait attention. Donc, il y a ce livre-là que vous pouvez lire par rapport à l'éducation financière concernant l'histoire même. Donc, c'est très important d'avoir une culture en termes d'histoire sur les marchés financiers, parce que c'est la même chose qui revient. C'est la même chose qui revient. La spéculation, là, c'est la même chose qui revient à la fin de la journée. Ça ne change pas. C'est-à-dire que les entreprises qui changent, mais la spéculation reste toujours la même. Ça ne change pas du tout. Donc, à la fin de la journée, si quelqu'un vous dit « Ouais, mais c'est Coca-Cola, si tu attends le prix à ce niveau-là, tu ne vas jamais l'acheter. Et alors, je n'achète pas Coca-Cola au prix actuel », il y a énormément d'entreprises qui sont sous-évaluées présentement, que vous pouvez acheter. Comme je vous l'ai dit ici, il y a des entreprises que j'ai citées présentement sur la page de la chaîne ici. Vous pouvez voir des entreprises comme, voilà, je vais aller comme ça à vue d'œil, des entreprises que moi, j'aime, comme ServiceNow, Intuit, qui sont de belles entreprises. Vous avez des entreprises comme Market Access, vous avez Salesforce, vous avez Viva. Et si je vais, par exemple, dans la playlist des entreprises que je suis présentement, donc quand je viens ici, voici la playlist des entreprises ici. Enfin, la Watchlist plutôt. Donc, si je vais sur la Watchlist pour voir à peu près les entreprises que je suis présentement, vous allez voir qu'il y a énormément de belles entreprises également. Vous avez Adobe qui est moins chère, vous avez Autodex, vous avez Disney, vous avez SAP, vous avez DeLonghi, vous avez Verizon, vous avez Whirlpool, qui sont de bonnes entreprises. Vous avez Hewlett, bonnes entreprises. Vous avez également Clépierre, d'accord. Vous avez, voilà, vous avez LaSonde qui est une belle entreprise qui est sous-évaluée présentement. Donc, vous avez également Essilor Luxotica qui est une belle entreprise également. Donc, il y a énormément d'entreprises qui sont correctement évaluées ou bien sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette page de la Watchlist ici pour essayer de regarder par rapport à l'analyse qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement ? Vous avez Taiwan Semiconductor qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, par rapport à Coca-Cola, moi, je vous dirais, soyez patient. Si elle vous intéresse, vous aurez une opportunité d'investissement tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le marché, c'est un éternel recommencement, d'accord. Ce qui est sur-évaluée aujourd'hui deviendra sous-évaluée demain pour X ou Y raisons, d'accord. Donc, ne vous fiez pas à l'augmentation ici du coût de l'action pour dire que, ouais, mais ça fait de longtemps que l'entreprise n'est pas sous-évaluée, machin, machin. Non, il faut l'acheter à bon prix. C'est le plus important. Il y a une raison pour laquelle l'entreprise a été dépressée pendant cette période aussi. Il y a une raison pour laquelle l'entreprise est montée jusqu'à ce prix-ci, d'accord. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.